Le tombeau de Tommy Votre roman s'intitule Le tombeau de Tommy et avant de parler de Tommy, la question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce un roman ou est-ce une biographie du dénommé Tommy ? Il y a trois personnages essentiels dans ce livre. Le premier c'est le narrateur, purement fictif, c'est un cinéaste qui tourne un film. C'est aussi un peu moi, effectivement le narrateur, c'est je, donc je me suis servi aussi un peu de ma propre pensée, de ma propre existence et de mes propres recherches historiques pour parler d'un autre personnage. Le deuxième personnage important est également fictif, c'est l'acteur, le principal acteur du film que ce cinéaste est en train de tourner. Donc deux personnages de fiction, donc c'est déjà suffisant pour un roman. Le troisième personnage, en revanche, et c'est pour ça que vous me posez la question, c'est le personnage qui est le sujet du film, qui est en train d'être tourné. Et ce personnage, qui s'appelle Thomas Elec, était un résistant très jeune, il a été fusillé à l'âge de 19 ans. Il a commencé à résister à l'âge de 16 ans. Et ce personnage dans mon livre, il est restitué d'une façon rigoureusement historique. Gabriel, l'acteur principal, semble petit à petit se transformer en Tommy. Tommy semble parler à sa place et par moments même, il a des souvenirs qui ne peuvent être que ceux de Tommy. C'est un phénomène d'incarnation très très curieux. Alors, c'est curieux. En même temps, ce n'est pas totalement inédit dans le cinéma. Il y a certains acteurs qui ont cette capacité à incarner à un tel point un rôle qu'ils sont complètement investis par le personnage. Ce n'est pas tout à fait progressif chez Gabriel. C'est soudain, en fait. Il y a un moment entre le moment où il est engagé par le cinéaste et le moment où le premier plan du film est tourné, où on ne sait pas ce qu'il devient. Le narrateur, le cinéaste n'a pas de nouvelles de lui. Ça dure un mois. Et moi non plus, je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne dis pas ce qu'il se passe. Mais il n'est pas impossible que pendant ce laps de temps, le jeune Gabriel qui va jouer le rôle aient cherché, aient lu, aient visité les lieux de l'histoire, que ce soit imprégné du personnage. Vous venez d'évoquer le hasard qui conduit le réalisateur à engager Gabriel, qui est un parfait inconnu pour lui et dans le domaine du cinéma. Il y a aussi toute cette série de hasard qui vont conduire le personnage historique de Tommy d'une enfance plutôt chouchoutée au Mont-Valérien et être fusillé avec d'autres résistants comme terroristes. Oui. En fait, le roman, c'est vrai, et l'histoire de mes personnages et l'histoire du personnage historique, c'est vrai que ce sont des espèces de petits moments de hasard qui vont basculer les choses. Bien pour le cinéaste, parce que ce hasard de rencontrer ce garçon dans la rue, c'est un hasard miraculeux, quasiment. Quant à Tommy, le jeune résistant, ça c'est un peu les hasards de la vie. C'est les hasards de la vie et en pleine guerre, il arrivait qu'une petite chose entraîne de grandes catastrophes. C'est ce qui lui est arrivé. Mais en même temps, outre les hasards, il y a quand même chez lui quelque chose qui est très important, c'est une mère qui compte beaucoup pour lui et qui est elle-même résistante communiste. Donc il est élevé déjà, et son père aussi, ce sont des juifs hongrois communistes. Il est élevé déjà dans un bain politique, donc ce n'est pas seulement du hasard. C'est aussi une formation, c'est aussi une culture politique. Il y a une grande rafle à un moment de tous ces étrangers résistants, pour beaucoup d'entre eux qui étaient juifs, mais pas tous. C'est le groupe Manouchian, donc il faisait partie du groupe Manouchian. Ils ont quasiment tous été raflés. Et lui, d'ailleurs, a échappé à cette rafle par hasard, mais seulement pour trois jours. Et finalement, c'est une petite erreur qu'il le fait, quoi. Et qu'il le conduit à la mort sous la forme d'un petit mot qu'il laisse un compagnon de combat qui lui-même est déjà arrêté. Donc il lui donne un rendez-vous et bon, je ne vais pas raconter ça. Je ne peux pas vous raconter ça maintenant. Mais bon, c'est vrai que ce sont une série de hasards comme ça, oui.